Je vous salue. Je salue tous les Chinois à travers le monde. Je salue tous ceux qui ont connu mon petit garçon de son vivant, qui l'ont aimé, et même après sa mort, ils continuent de l'aimer. Tous ceux qui ont été brisés, qui souffrent avec nous, je vous salue. Je salue également tous les blogueurs. Avant de commencer ma communication, observons une minute de silence en mémoire de mon petit garçon, mon ange dédié, Arafat. Merci. Je suis Mme Hélène Dandilou, présidente de la fondation Arafat Didier Forever, créée depuis 2020, qui est légalisée officiellement, c'est-à-dire reconnue par l'État du Côte d'Ivoire. Je fais cette communication par rapport à tant de rumeurs qui circulent sur la toit, qui affectent l'ensemble de la famille d'Arafat, qui affectent les enfants d'Arafat, qui affectent particulièrement sa fille aînée, Gabriela, la Chouana, une mineure. Nous le savons tous dans quelles conditions son père est mort. Même nous, les adultes, on n'arrive même pas encore à se retrouver à plus forte raison une mineure qui ne croit pas encore à la mort de son père, qui souffre psychologiquement et moralement, donc vulnérable de son État. Et en plus, depuis quelques jours, il est objet de toute forme de rumeurs sur sa vie privée. Toutes ces rumeurs nous affectent. je ne dors pas. C'est depuis le mercredi 8 décembre. Je ne dors pas. Je suis rentré en contact avec la famille depuis Paris pour en savoir plus. Parce qu'avant de faire des communications face à une situation aussi sensible et complexe, il faut avoir tous les éléments pour mieux comprendre, maîtriser, pour en parler. Mais là, je ne suis pas là pour vous donner des détails. L'objet de cette communication c'est de demander à tout le monde de se calmer, de calmer les esprits des uns et des autres. Je voudrais également remercier tous les blogueurs qui pleurent avec nous, qui pleurent avec l'enfant. Parce que ça ne sert à rien du tout d'en parler. Je vois sur les réseaux sociaux tel blogueur évoque avec la photo de la petite Gabriela. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Voulez-vous que cet enfant meure comme son père est mort? Que voulez-vous? J'ai mal. J'ai mal même de faire cette communication. Ce qui veut dire que mon petit garçon est véritablement mort. s'il était vivant, personne ne pouvait parler pour lui. Qui aurait pu, qui pouvait se permettre de parler, d'exposer sa fille qu'il a tant aimée? mais malheureusement qu'il avait souhaité voir. Il a appelé sa fille. Il m'a appelé ici en 2019. J'arrive, son père est mort. Elle arrive, son père est mort. Mais de grâce, de grâce, je voudrais m'adresser maintenant spécialement. Il y a des informations et des informations. ce n'est pas avec toutes les informations qu'on s'amuse pour en faire un buzz, pour avoir des centaines de milliers de voix, même s'il se dit oui, il n'a pas besoin de voix, il est déjà connu. Mais alors, tout le monde commence à avoir des virous pour encaisser des millions sur le sang de mon petit-fils encore. Non seulement sur son sang, comme si c'était insuffisant, maintenant sur sa fille. Et je dis non. La petite souffre actuellement. La sagesse, le savoir vivre, le respect de la mémoire d'Arafat, le respect de la famille et la compassion envers ses enfants aurait voulu que quiconque avec de telles informations en sa possession puisse reconnaître que c'est un cas complexe et sensible rentrait en contact avec la famille pour en savoir plus. Et non, jouer au grand roi à l'attente des informations inédites pour démontrer qu'il est, qu'il ou elle est exceptionnel. nous sommes blessés. Je suis affecté personnellement. Hier même, j'ai dû aller voir mon médecin. j'ai encore d'autres compte de vous par rapport à cette affaire. Il y a passé longtemps, il y a quelques mois, la même scène a eu lieu sur ma petite fille Carla. Mettez-vous à ma place après avoir perdu l'autre petit enfant Arafat. Quelques temps plus tard, c'est Carla, je dors, je me reviens. Carla est mort. Qui ? Encore sur les réseaux sociaux. Que faisons-nous de la valeur humaine ? Que faisons-nous de la valeur ? La moralité. Tout doit être maintenant humain. Mais si tel est le cas, pourquoi sur le dos de ma famille ? Pourquoi Arafat, Arafat, Arafat ? Apoutchou est liée à ma fille. la mère d'Arafat. Il aurait pu appeler sa mère. Maman, voilà telle chose. Non, il faut balancer. Mais l'art qu'il a posé est très grave. Il vit en France. C'est une grave atteinte à la vie privée d'une heure, d'un enfant. c'est méchant, c'est cruel, c'est humain. Et nul ne peut justifier cela. Nous avons mal, certes. Il fallait que je fasse cette communication. toutes les personnes, les auteurs seront poursuivies et cela sans pitié. La fondation Arafat DJ a été créée pour résoudre des problèmes. Nous avons des objectifs. Entre autres, nos objectifs prioritaires de la fondation sont 1. Faire respecter la mémoire. Cela veut dire le nom, l'image et les œuvres de l'actrice. Deuxièmement, faire respecter les droits fondamentaux de ses enfants. Nous avons tout cela à la fondation. partant de là, quiconque oserait toucher les enfants d'Arafat, quiconque oserait toucher un membre de la famille d'Arafat, ce verre sera poursuivi. On peut jouer à d'autres choses, mais pas avec de telles choses, telles situations. Cette pauvre petite fille, déjà vulnérable, est au collège en France, à l'heure où nous parlons, dans quel état se trouve-t-elle ? Psychologiquement, moralement. Cette rumeur va la suivre partout. Elle peut être ambitieuse un jour, rentrer soit dans son pays en Côte d'Ivoire ou alors en France, vouloir faire la politique ou s'engager dans une activité publique. Mais cela peut la suivre. et ceux qui ont annoncé, est-ce qu'ils ont pensé un peu à ça ? Les impacts ou les conséquences ? Nous sommes en train de subir. J'en suis déjà malade. Et la pauvre petite. Nous entendons aussi dire que il y a eu des voix notes. Mais est-ce que Gabriella Lachwana a autorisé que ces choses soient enregistrées ? Si tel n'est pas le cas, la personne qui est enregistrée peut se trouver en situation critique. Nous allons prendre des dispositions. même si elle l'a autorisé. Est-ce que elle l'a autorisé à ce que ça soit à la portée du public ? J'ai tellement mal. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais ce qui est sûr, à la fondation, nous allons prendre des dispositions très rigides. Là, c'est la première communication. Il y aura d'autres communications. Mais d'or et déjà que M. Apoutou ou la famille Apoutou s'attende à nos réactions. Depuis que Didier est mort, son nom, son image, sa mort est devenue un jeu. Sa mort est devenue un facteur de célébrité, de visibilité, d'honorabilité, chacun Arafat par-ci, Arafat par-là. Mais qu'est-ce qui revient Arafat? Sa fondation est créée, légalisée. Si vous aimez Arafat, venez, vous les blogueurs, faites plutôt la promotion de la fondation qui a pour mission en plus de faire respecter sa mémoire ou imposer le respect de sa mémoire à tous et faire respecter les droits fondamentaux de ses enfants. l'objectif aussi, c'est de faire revivre Arafat. Pérenniser les œuvres inachevées d'Arafat. nous nous avons besoin de l'aide. Nous avons besoin des dons. Nous avons beaucoup à faire. Si vous aimez Arafat, contactez la fondation, engagez-vous pour la fondation et cessez de faire des publicités pour détruire. Rien ne pourra arriver à mon arrière grande fille. grâce au Seigneur. Mais si jamais il lui arrive quelque chose, actuellement elle est mal en point. J'ai parlé à son grand frère, à son grand père, à sa mère hier matin. Tout le monde à plat, tout le monde à terre. Elle est mal en point. Je rentrer pas dans les détails, mais cessez les commentaires. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des faits sérieux, graves de société. Nous avons notre fille, Yasser la Miss Monde, je ne vois rien, on ne parle pas d'elle du tout. Il y a des faits de société, on n'en parle pas en Côte d'Ivoire, c'est encore sur Arafat. Arafat. de grâce. Voulez-vous m'enterrer aussi? Voulez-vous enterrer sa mère? Voulez-vous enterrer sa grande soeur? Voulez-vous enterrer Carla? Voulez-vous enterrer la Chouana? C'est ce que vous voulez? je demande à tous les blogueurs au nom de toute la famille, au nom de la fondation Arafat Tijiforeva qui est créée pour élever de nombreux défis, ayez pitié de cet enfant pour éviter que vous ayez encore sa mort sur votre conscience comme vous l'aviez déjà pour son père. La mort d'Arafat Tijiforeva, mon petit fils là. Il est mort dans des conditions difficiles. Il était devenu une personne en danger non assisté. Il n'y avait personne pour l'assister. il est mort. Cela ne vous suffit pas? C'est sa fille elle est tranquille il faut attaquer. Arrêtez vos méchancetés de grâce. Il n'y a pas que Arafat sur cette terre des vivants. Pour vous Arafat est mort mais pour moi Arafat n'est pas mort. Il est vivant désormais à travers sa fondation sa fondation ça c'est la fondation quiconque ose s'attaquer à ses enfants verront Arafat sur son chemin à travers sa fondation il demeure désormais une personne morale non seulement sa fondation est créée nous avons pris toutes les dispositions pour tout sécuriser pour pouvoir mieux gérer en faisant de lui une marque déposée donc cela couvre également ses enfants à vous mes enfants chinois mes petits enfants chinois je vous remercie je vous ai demandé de rester calme merci personne personne ne pourra plus jamais jouer avec le nom de mon petit fils personne ne pourra jouer jouer avec les enfants de mon petit fils la récréation est terminée l'an 2022 c'est une autre année donc j'invite tout le monde tous ceux qui de près ou de loin ne savaient pas qu'il y avait une fondation en mémoire d'Arafat je vous l'informe cela prévient à mon petit garçon et à sa famille la force que vous me donnez en me disant mémé tu n'es pas seul nous sommes là ton petit fils ne t'a pas laissé des millions mais t'as laissé des millions de personnes tu n'es pas seul prouvez le moi maintenant la mort d'Arafat n'a pas suffi c'est aux enfants d'Arafat qu'ils veulent toucher allons nous rester là les regarder non donc je vous remercie pour tout et à vous les blogueurs je ne peux pas citer j'ai tout suivi merci de pleurer avec nous de compatir à d'autres douleurs vous vous connaissez à vous ces amis vous vous connaissez également j'essaie compter sur vous j'essaie compter sur vous donc je vous remercie de vos prières et d'autres actions suivront mais de grâce on ne parle plus de cette affaire sur les réseaux la famille nous sommes au contrôle de tout que ça soit des rumeurs personne n'a autorisé je me répète même si c'était vrai personne n'a autorisé à le faire que ça soit des rumeurs personne n'est autorisé de le faire c'est une grave atteinte à la vie privée de l'enfant de quelqu'un vous avez des enfants et si on faisait cela à vos enfants si on faisait cela à vos petits enfants comment vous sentirez vous êtes des parents imaginez un peu que vos enfants soient à la place de la chouana actuellement comment vous allez vous sentir bloqué faites vous êtes des bloqueurs la fondation Arafat DJ a besoin de vous plutôt pour faire la promotion de la fondation et non poser des actes détruits à l'endroit de la famille d'Arafat je vous remercie que le seigneur dieu tout puissant vous bénisse merci merci maman merci mémé tout le monde tout le monde est unanime et tous ceux qui sont ici en train de commenter vous dit courage et la majorité des commentaires ici